Yo les gens j'espère que vous allez bien c'est le Grand des jeux 2 alors faudrait que je vous refasse des résumés tu sais qu'à chaque fois j'oublie de mettre les VUD sur youtube en privé ce qu'il faut savoir c'est que quand benjamin est là il le fait tout seul donc juste à récupérer le soir mais vu qu'il était pas là bah je n'ai pas pu donc voilà big up benjamin pour le taf que tu fais c'est autre que c'est toi qui va faire monter la VUD donc big up et bisous je te paye un café au troisième toi même tu sais alors j'espère que vous allez bien alors j'en ai parlé sur le chat on en parlera un petit peu si on se pose la question oui il se peut que demain demain il y ait donc un day one sur no man's sky déjà on avait posé la question mais GE2 vas-tu faire un day one sur no man's sky c'est la hype on veut voir le jeu alors ça va me tuer ma part ma part de marché ma part de comment on est à la part d'audience mais si vous voulez voir du gameplay maintenant je crois que panta est finalement sur officiel on en score jbcom mais voilà la famille web média mais demain ouais alors ce ne sera pas une OPSP ce que je voyais hier il faut penser à bifrois c'est une OPSP faut qu'il touche de la thune vous comprenez il est streamer chez pokémon ah oui mais demain il touchera pas tu une personne ne touchera de la thune sur le live de demain mais bref là n'est pas la question là n'est pas le sujet là on est dans une grotte pour remettre des cristaux pour notre dieu favori chez Ogorath dieu de la folie fait un prince de la folie et on va tuer des bestioles voilà ces bestioles là vous voyez on va voir qu'il est un peu seul pour le moment ils sont deux hop voilà le fufu il y a que ça devrait maintenant hop là regardez c'est le petit effet de de flèche qui passe ouah il a fait un backflip voilà attaque furtive encore enfin le truc c'est que je balance ma flèche et après je me casse comme ça il me voit pas c'est ma stratégie c'est en fait hop et voilà il est mort alors est-ce que le deuxième m'a vu non il me croit pas qu'il m'a vu enfin les gars me voient c'est que je balance une flèche à l'extrême limite et hop je mets un petit effet au dernier moment pour passer en furtif hop voilà c'est ça c'est ma technique parce qu'en fait ils sont tellement vénères ici les bestioles que ma stratégie c'est vraiment de profiter de ça de tuer alors il y a encore la musique de la bagarre donc le reste il n'y a pas encore une bestiole dans les parages parce qu'il vient d'arriver hier on a commencé le DLC que me vanter les mérites le tchat depuis au moins moult semaines et donc le voilà le DLC 1, 2, 3 donc on est sur un DLC ou en fait tenu par le dieu chez Ogorath dieu de la folie ouais c'est soigné ou c'est pas le même ? non c'est pas le même j'ai l'impression t'as que furtive mais ouais du jeu tenu par chez Ogorath par rapport à M2R je tiens à dire que un truc tout con les copyrights c'est vénère les gars et les gens qui disent Nintendo se débattard mais tous les éditeurs font ça tous les éditeurs que ça soit Capcom Konami Sega tous font ça c'est par rapport à la fameuse copyright par rapport à M2R mais voilà et ça me fait un peu chier pour lui parce que le mec il a quand même pris du temps à faire son jeu enfin son remake mais le truc c'est qu'il faut pas oublier que bah les copyrights c'est vénère c'est pas sa propriété alors je dépenss pas Nintendo mais le truc c'est que le nombre de fois que c'est déjà arrivé ça par exemple le mec qui avait fait le premier niveau du Mario 64 sur Unity aussi les mecs qui avait fait Street of Rage Tribute Tribute sur bah qui avait fait Street of Rage Tribute qui avait une espèce de gros remake de Street of Rage il y en a plein il y en a plein 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 des comment dire des exemples de ça Konami qui avait arrêté le projet Shadow Moses qui était de refaire MGS1 sur Unreal Engine enfin voilà des exemples comme ça vous en avez par milliers et moi ce que je trouve un peu dommage et un peu bête c'est que le mec qui s'est pas dit à un moment je vais faire ça enfin je pense que l'exemple le plus parlant le contraignant le plus parlant c'est qu'il faut faire des jouets à la place des mais voilà le truc c'est qu'à un moment faut pas se tenir je trouve ça un peu dommage que le mec il prenne ton temps pour faire un remake très bien très bon car très bon j'ai vu Yamato y jouer c'est vrai que le mec il a pas réfléchi à ça enfin si t'as pas les droits t'es baisé j'ai raté ma flèche ouah c'est de flèche ratée mais qui marche quand même mais ouais c'est du genre les mecs de Portal Stories qui maintenant sont un studio indépendant le truc c'est kiff c'est dommage d'avoir autant de talent et de vouloir faire un remake alors qu'il pourrait créer simplement il change juste le truc Samus Aran avec je sais pas un autre univers fantastique et c'était Banco et c'était Banco ça ça me rend un peu triste alors que les mecs ils ont quand même fait un bon travail et tout mais voilà c'est bête mais les copyrights tu peux pas tricher enfin tu peux pas arnaquer avec ça hop là la furtivité mon gars hop là furtif hop furtif et hop furtif sauf que ça parle à personne les nouvelles licences c'est un gros regret non mais c'est pour ça ça je suis d'accord avec toi alors ça je suis tout à fait d'accord avec toi le fait que les nouvelles licences ça ne plaise pas aux gens et que les gens veulent des trucs que tout le monde connait et ça c'est un problème et ça je suis d'accord et c'est pendant 3 ans gâché bah oui je suis d'accord mais dans le enfin après voilà je regrette aussi le fait de la situation moi ça me fait chier pour lui le gars qui a travaillé en plus c'est un très bon travail c'est même pas comme c'était un travail de merde il a juste fait une démo ça fait 3 ans qu'il est dessus quoi mais le truc c'est que en même temps on peut pas dire que Nintendo ont raison enfin ils sont dans voilà Nintendo sont dans leur droit mais on peut pas dire que Nintendo c'est des mecs cool pour le coup vous voyez ce que je veux dire la nuance entre les deux c'est mais après voilà malheureusement c'est ni les premiers enfin dans le même genre bon le truc un peu plus cool c'était je sais pas si vous vous rappelez du remake sur Unreal Engine 3 ou 4 de Resident Evil 2 je sais pas si vous vous rappelez de ça et Capcom annonçait peu de temps après nous on va faire un remake aussi donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont coupé enfin ils ont parlé au mec bon bah vous voyez les gars nous aussi on va le faire sauf que nous on va le vendre donc on aimerait pas trop que vous le sortez votre truc et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait une réunion avec les mecs qui ont fait le remake amateur et ils ont proposé leur idée quoi alors Captain Poom ah je savais pas ça alors c'est surtout que dans le droit de propriété intellectuelle aux US il n'attaque pas il n'attaque en justice des gens qui s'approprient une pique qui t'appartient comme l'ayant abandonné ah ok je savais pas que c'était comme ça c'est un Captain Poom parce que moi je me connais pas en droit moi je me connais pas en droit mais si ce que tu dis est vrai ça peut expliquer la défense qu'un Nintendo enfin la méfiance disons il y en a masse des monstres il faut aller là en plus semblerait-il il m'a vu non il m'a pas vu c'était bizarre comme si tu l'avais activé merde ah merde je t'ai pas caché du tout embauché jeûne tout à l'heure ça je suis d'accord je sais plus c'était quel mec a été embauché comme ça bah c'était pas un mec justement qui avait fait des mods sur Oblivion de Skyrim qui a été embauché chez Bethesda il n'y a pas une histoire comme ça justement qu'un mec avait fait plein de mods de vénère de ouf sur sur merde sur je ne sais plus quel jeu mais ouais qui a été finalement embauché chez Bethesda il n'y a pas une histoire comme ça je crois qu'il y a un truc comme ça mais ouais je ne sais plus il y a un truc comme ça il y a un mec qui avait fait des mods je crois qu'il a fini chez Bethesda mais après c'est un peu cliché de dire ça mais je veux dire Bethesda c'est des US enfin des occidentaux ils sont plus souples là dessus ils connaissent un peu tout ça ils n'arrivent pas à le toucher alors que Nintendo c'est un peu l'ancienne école c'est une école japonaise c'est une école japonaise ok alors là c'est bloqué voyons voir il faut faire un truc là on dirait qu'il y a un trône ah c'est des cristaux ok les fameux cristaux tu vas me dire stuff là ? je ne pense pas j'ai comment dire j'ai un truc d'Hydric mais là je sens la limite de l'objet c'est un tort du jugement on n'a pas besoin de faire des mods c'est ça ils ouvrent leurs portes mais après ils ont raison Bethesda de faire ça pour moi je trouve que c'est la bonne chose il y a carrément des créateurs de fangames alors c'est plus loin que des créateurs de fangames par exemple le mec où le premier nom vous voyez dans Sonic Mania vous voyez le premier nom je ne sais plus comment il s'appelle il a un nom il a un nom je ne sais plus en fait ce gars il a commencé en faisant un portage dans son coin de Sonic CD sur IOS ou Andro et je ne sais plus le seigneur Shogorot a enfin envoyé quelqu'un mais j'en oublie mes manières bienvenue AXE ok et donc pour revenir à ça le truc c'est que le mec a fait ça il a été embauché derrière par ces gars il a été embauché par ces gars et il a fait le portage de Sonic CD donc sur IOS et Android et le mec encore plus fort il a fait le Sonic 2 il a incorporé dans le code du portage il a incorporé le fameux le fameux Hidden Palace Zone qui a été retiré du développement c'est assez ouf que le mec au début il a fait son petit jeu son portage sur merde ah il y a aussi des mecs de Sonic 2 HD ah ça je savais pas ça je savais pas du tout je savais qu'il y avait le mec qui avait fait le portage la version IOS le mec qui l'avait refait carrément dans le jeu l'incorporer directement euh mais ouais ça c'est ouf c'est ouf alors que ces gars c'est quand même les mecs qui ont on kill paf Street of Rage Tribute une petite merveille de conception Zedillian constitue l'épreuve de courage ultime pour les aventuriers téméraires qui osent venir sur l'archive ok ce qu'ils ignorent c'est qu'ils sont attirés à leur perte par l'inf... ok c'est intéressant mon plus depuis la création de ce maudit gardien des portes Zedillian était devenu redondant au bout de quelques années seulement les grumites ont commencé à s'y installer ok les grumites ils ont pris les cris cela a désactivé le résonateur et a rendu Zedillian totalement inutile mais oui oui j'ai tendance à radoter en temps normal Zedillian aurait dû vous renvoyer à l'entrée dès que vous avez mis le pied mais puisque vous êtes ici je ne peux qu'en conclure que ok que dois-je faire la seule chose que nous puissions faire est de laisser les aventuriers terminer un cycle ici j'imagine que Cheogorath vous a remis le manuel de Zedillian ouais parfait je me ferais un plaisir de vous décrire non tout euh expliquez mes choix l'autre c'est simple attendez que les aventuriers soient en position s'ils survivent ils passeront dans la chambre suivante ok et ainsi de suite c'est vraiment très ingénieux très bien vous saurez que vous en aurez terminé une fois qu'ils seront raides morts à terre ou bien sûr vous êtes libre de ré ok et bien les morts sont évacués ne craignez rien c'est mon travail ceux qui ont la chance de seulement sombrer dans la folie se voient offrir une place dans les shivering eyes en tant que résident permanent ok comme vous voudrez ok donc je vais avoir des mecs des cobayes et je vais pouvoir leur faire des petites affaires ok logiquement j'ai un livre pour voir tout ça euh euh un fragment journal le voile c'est pas ça que je veux euh maison liste des ambres euh message manuel voilà euh mais ouais après c'est c'est un bon débat n'empêche ça les jeux créés par les gens la limite bah on avait parlé un petit peu dans la merde dans le contenu créé par les joueurs dans le jeu le cheval de 3 le patrimoine vous présentez 1 a été achevé le coeur d'exilienne se trouve dans une source de pistes 1 3 cristaux de focalisation est partagé en 3 zones blablabla chambre de conversion une chambre de composant une grande grille sur le sol inoffensif résultat chambre d'avarice cette pièce comporte un tas d'or posé sur le sommet d'une demi-zégoura dans une cage bien fermée mais qui n'a pas de clé résultat magnien ah ok c'est les deux façons de faire ok en fait ça c'est les pièges les pièges qu'on va faire au mec en gros il y a deux possibilités résultat magnien c'est à dire la coté positif la coté il fait soleil et la coté démentien la coté c'est le bordel donc là le résultat magnien donc les mecs sont du coté on va dire la joie, le soleil euh tout ça notre petit gnard inoffensif grandit pour atteindre trois fois la taille d'un xandylite la plupart des sujets observés courent dans tous les sens pour essayer d'échapper aux pesants créatures pour finir ça va disparaître ok notre petit gnard est rejoint par un essaim de ses frères et et attaque très surpris ok c'est stylé ça bon interrupteur inactif ok ça doit être le résultat magnien et ça le résultat démentien ok alors j'ai le choix entre deux résultats le résultat magnien et le résultat démentien euh attendez dans quelle chambre là on va reprendre le lit manuel rend les fous un 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 chambre de conversion pièce vide comprenez une grande grille inoffensif la moitié de la manuel notre petit gnard inoffensif grandit pour un enfant de taille la plupart des sujets observés courent pour essayer dans le sens et s'échapper pour finir avec la magie on va prendre le résultat magnien on devrait juste tuer cet arbre ridicule et continuer ah non c'est l'inverse le gnard géant ça rend fou là ça va les tuer ah merde ah non mais je les ai tué là je les ai pas sauvés je les ai pas fait peur là ah merde je vais chercher faire un petit f5 c'est pas con ah merde le f5 il vient de super loin 14h57 ouais non je peux pas merde ah ah c'est mon tour maintenant bon sang le gnard méritait mieux que ça et j'étais responsable de lui une gamme a payé cher je vous le garantis il n'y a plus rien à faire ici il faut continuer ok le gnard est devenu fou en entendant le coup de les menaces il faudrait que je me rends dans la salle d'observation suivante le gnard est devenu fou en quoi puis-je à quel autre ok où est la prochaine porte vous vous débrouillez plutôt bien jusqu'à maintenant continuez comme ça mais c'est stylé comme quête c'est vrai que les quêtes du DLC sont vraiment bonnes ok voyons voir c'est le tas d'or le tas d'or avec les gris qui n'a pas de clé alors nous sommes à la chambre d'avarice résultat magnéen nous repartissons plusieurs centaines de clés sur le sol tout identique qui est très bien observé résultat atteigne nous les faisons exploser à l'aide d'un sort de feu très puissant ils vous envoient dans les airs parce qu'ils savent bien voir ceux qui ne suivent pas ok moi je vais faire les clés par terre donc c'est le résultat magnéen que je veux faire je vais les rendre fous à aller chercher la clé ouais je vais les rendre fous avec les clés qui vont tomber par terre qui vont tomber du sol alors piège de feu jeter les clés et là on va les rendre fous avec les clés et là on va les rendre fous avec les clés et là on pourrait nous sortir d'ici on n'a rien de temps il va falloir se débrouiller par nous même on veut enfoncer la porte et oublions ça c'est tout évident ça un mauvais tour j'en retour d'ici si près et si loin à la fois c'est ça après ils ne peuvent rien transporter c'est pas fort boyard ok le mec est devenu fou il ne reste plus que l'orque il ne reste plus que l'orque il ne reste plus que l'orque il ne reste plus qu'au delà de mes rêves les plus fous ok très bien donc on a réussi à rendre fou un mec c'est pas ça que je veux comme ça dommage qu'aucune de ces clés ne corresponde à la serrure c'est parfait non mais j'adore ce genre de quête dommage qu'aucune de ces clés ne corresponde à la serrure ah 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 et donc la dernière c'est quoi alors on voit des pendus on voit du sang il ne reste plus qu'une chambre en théorie alors chambre d'avarice chambre d'anathème comme vous l'avez ordonné nous avons gardé celle-ci pour la fin l'oxygène est le courage dans cette pièce se trouvent des cadavres frais du sang et beaucoup de pendus résultat Mania nous tuons le xaldanit ce qui provoque l'apparition du spectre de son moi moi ces gens sont encore rares sont ceux qui veulent supporter une chose pareille la plupart deviennent fous résultat rien ne vaut une bonne vieille bataille à l'ancienne nous créerons au moins deux fois plus de zombies on va faire résultat Mania ouais en fait c'est chiant soit si tu le fous tu le rend fou quoi mais on va rendre fou bien sûr donc celui-là que le sourire qu'est-ce que cet endroit pourrait encore te faire subir parce que les zombies c'est trop simple quoi animation des morts illusion de fantôme il y a l'illusion de fantôme qu'il me faut ouais c'est l'illusion de fantôme allez on prend ça je suis f5 dans le doute si je découvre qui tire les ficelles je vais le lui faire payer mais ouais mais ouais quoi par oblivion comment puis-je être mort c'est impossible rien ne m'a tué je n'ai même pas eu la chance de me battre aucune chance de me défendre aucune chance de combattre pourquoi impossible c'est impossible c'est impossible mais si c'est possible mais si donc il est devenu fou vu qu'il est tombé une illusion bon bah deux fous un mort c'est pas mal vous n'avez fait qu'une bouchée des intrus chez Ogorath peut-être à présent si vous voulez bien avancer sur le dernier bloc de téléportation je vous retrouve dans la chambre d'accueil merci eh c'est cool cette quête vous sera transmis très rapidement sympa cette quête comme le veut la tradition vous allez maintenant recevoir un cristal de focalisation je le ferai envoyer au palais et il sera placé dans le hall d'entrée oh oui bien sûr il semblerait qu'une arme des plus inhabituelles ait été récupérée je n'ai jamais rien vu de tel sinon prenez ce que vous voudrez dans le coffre de récupération vous êtes libre de partir à tout moment ok alors j'ai une nouvelle arme du coup si j'ai bien compris parce qu'il a mis de l'arme dans mon truc journal de Gromoc croc croc du matin croc du matin c'est quoi ça ? dégâts de feu 13 de dégâts par contre c'est pas une tonne le truc alors on a quoi dans le coffre ? on a talisman détection de vie c'est pas mal ça on va prendre ça ok le cristal ok je crois que ça m'indique un chemin mais je suis pas sûr attend c'est quoi ces trucs là ? c'est quoi cette merde ? on dirait des chevaliers dans Dark Souls là c'est quoi ce bordel ? ah merde une fonction du nombre de combats ah ok donc c'est une bonne épée bon on va la prendre tiens par contre le truc c'est que j'ai pas beaucoup de vie c'est un peu le problème enfin j'ai pas beaucoup d'armure alors on va prendre guérison bon faut que j'améliore hein guérison encore c'est un peu la merde putain mais j'ai pas encore attaquer on fait ça le problème bon en guérison aujourd'hui j'ai plein de potions c'est un peu la merde allez le feu allez c'est bien que vous m'ouvrez un peu les gars c'est un peu légère et accrue ouais bah après on monte allez putain mais les combats à l'épée c'est tellement pas bon qu'on a pas d'armure là j'ai fait le con un de moins voilà anéanti deux vies vous avez bien compris en fait plus il absorbe les âmes plus il est fort c'est ça ? en fait c'est une soulage en fait j'allais mourir bon sens c'est tout de votre côté ok armure bizarre alors c'est quoi ces armures ? ah on va pas aller récupérer épée de l'ordre boréal cœur de l'ordre ce fut un sacré combat vous ne connaissez pas les ces êtres comme vous les a joué de l'ordre ok le fait qu'ils soient attirés par le résonateur n'est pas surprenant il a été construit à partir de l'un des obés vous devez retourner immédiatement auprès de ok très bien stylé leurs épées quand même alors flèche cœur de l'ordre bon alors du coup ça serait pas con que je prenne mon truc et augmente mon pouvoir à l'épée j'ai un super beaucoup je sais pas si j'ai pris le collier des épées c'est ça ? c'est quoi notre collier cruauté ? ouais le truc c'est que je perd 10 on verra ça quand on verra ça tout tard en fait il faudrait que je me fasse une nouvelle armure en fait il faudrait que je me fasse une nouvelle armure qui puisse encaisser quoi je me mette une armure lourde le seul truc qui me casse les couilles c'est que je perds beaucoup en endurance à cause du gantelet du croisé putain on dirait tellement la soulage mon arbre là où est mon chien ? alors c'est pas toi mon chien tu ressembles à mon chien mais tu n'es pas du tout mon chien bah tu es mort allez hop on chope alors c'est par où qu'il faut aller déjà ? quand on est au palais comprendre la folie ouais c'est quand même plutôt loin oh putain il y a plein de bestioles là là con c'est quoi ça se frappe ou ça se récupère ? on va reprendre le chemin de la route il y a une version améliorée en fonction c'est l'extension ouais comme vous pouvez voir l'univers est un peu différent que Cyrodiil alors ok plus je frappe des choses plus elle devient forte ou elle se recharge j'ai pas compris en fait le chat si quelqu'un sait et du coup vu que je me suis bien vu que je me suis bien amélioré en précision j'aimerais bien limite devenir un chevalier avec des armures tout ça je pense que c'est que je me débarrasse de toutes mes flèches c'est un peu le problème ouais pourquoi pas tiens si je prends les pierres de folie enfin les minerais de folie il y a moyen de faire un truc cool avec ça merde il faut qu'il m'a merde il est dans le je peux pas le frapper il est dans le tronc là à la limite je me ferais bien le stuff en haut de folie il y a une bestiole ou pas j'entends un bruit on va attendez 7 je vois aucun signe de vie par là bon mais ouais le lui fait tellement différent j'ai tellement l'impression de voir limite du starcraft plus que du warcraft enfin voilà en comparaison de l'univers ouais il paraît que ça c'est une arme qui change la nuit Val Thierry enfin de ce que j'ai compris bah après ce qu'on m'a dit c'est ça c'est que ça change selon le jour et la nuit mais alors du coup ouais j'ai rien de question le fait qu'elle mange des âmes la soulage là ça fait quoi en fait ça la renforce vraiment ça fait quoi ça augmente les dégâts de la magie ou les dégâts bruts je sais pas ce quoi là wow ok je vole pourquoi je vole oula qu'est ce qu'il se passe comment tu passes le marqueur sur la map hop tu fais clic gauche et mage en même temps ah merde il m'a vu bon du coup je me casse parce que j'ai pas beaucoup d'endurance voilà putain le banlieue est tellement bizarre dame en groc une épée particulière euh si vous tuez au moins de ce qu'elle passe au niveau supérieur et comme le croc du malcra ajoutera ce renforcer les normes sera avantage et ça et ça et ça maximal on a donc ok en fait toutes les toutes les douze bestioles elles s'améliorent c'est ça voilà c'est moi il a des yeux dans son truc la merde il m'a foutu un silence ce bâtard donc tout ce truc elle s'améliore ou elle se recharge putain je regrette de pas avoir des crabes de vase à la con là pour pouvoir la recharger comme il faut hop on joue à la marelle tout va bien à la ligne je serais tenté de revenir vite fait à Sirodil pour l'améliorer deux secondes quoi ah putain on tue un silence bâtard là il y a une ici type ou temporaire ? je sais pas on arrive putain le silence je crois que c'est les pires choses qui peuvent arriver question con si je m'accroupis je fais un dégât x7 c'est ça ? mais je crois que ça marche pas avec les épées à deux même ça c'est une épée à une main donc ça devrait le faire on va faire un F5 juste et essayer vite fait ok ça marche pas ok ça marche pas alors du coup on arrive ici je vais aller voir la meuf attend il y a deux choses à faire la meuf qui tient le bar je vais ramener sa connerie sa boisson là ensuite je vais aller voir Michel le forgeron pour les minerais de folie j'espère que vous avez quelque chose montrer accepter ceci en témoignage de c'est quoi que j'ai gagné ? bandeau de vigueur merci mais c'est qui le mec qui m'a dit ah vas-y fais le pas c'est un piège j'ai eu deux fais le pas pas mal ça endurance plus 12 35 de santé en plus c'est à quoi l'endurance déjà ? votre fatigue votre santé la croissant c'est pas mal ça c'est pas mal la volonté c'est quoi ? je suis limite tenté de prendre l'anneau pour améliorer mon talent en épée ok alors du coup la forgeron était sur la gauche il me rappelle bien Mister Deryl ça doit être là non ? c'est ça bonjour madame pourquoi allez-vous voir l'autre forgeron ? vous n'aimez pas que vous les comment on peut faire ? gantelet magique home magique allez je fais home magique pour enfoncer une lame dans le ciel ça me semble à quoi le minerai de folie là ? le home magique fortification de volonté fortification de volonté poids 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 c'est c'est bien ça en plus j'ai une sacrée gueule ahah je vais tuer les petits méchants bref on va forger des trucs alors que vous on va forger des gantelets magiques on dit que le salut ah le jeu c'est que je pèse une tonne ahah je sais faire des bon on va vendre des flèches si ça va en particulier des armes du genre bien aiguisées bien aiguisées on va vendre ça ça c'est 5 de dégâts on vend ça on vend c'est une proposition c'est honnête ça c'est bof ça me convient allez liquidation sur les flèches c'est honnête euh capture dames je vais garder ça je vends vous faites une bonne affaire ça je vends c'est honnête c'est honnête c'est honnête c'est honnête c'est honnête c'est honnête ça me convient très bien euh qu'est-ce que je peux vendre d'autre c'est honnête cela me paraît juste ça me convient euh du coup c'est un peu nul à chier en fait comparé à l'autre le bandeau de vigueur là ouais on va le vendre c'est honnête c'est honnête euh qu'est-ce qui est honnête aussi ça je vends ça me convient ça me convient euh talisman de soutien ça c'est un peu bof on va le vendre c'est honnête c'est honnête novice c'est une proposition acceptable c'est honnête c'est honnête ah c'est vrai que j'ai moult potions à vendre aussi c'est une proposition c'est honnête c'est honnête c'est honnête c'est honnête ça c'est tout moi C'est l'honnête ça me convient ça me convient ça me convient ça me convient vous faites une voilà c'est un peu le manga C'est honnête C'est honnête Cela me convient parfaitement C'est honnête On peut vendre réduction de fatigue Ah oui on peut faire plein de potions aussi A bientôt On va aller voir les gantelets que j'ai débloqué Gantelets de folie idéale Fortification, lame Vas-y on y va On arrête On arrête l'arc pendant un petit moment On y va à faire la bagarre Alors je vais pas mettre à poil Et on y va en mode bastos mon gars Ah c'est le croc du sort Il est tard Bon Bon je pense que comme ça je ferai pas long feu Alors on va prendre Les dents d'ogre On va lui vendre On va lui vendre On va lui vendre ça Tiens les dents d'ogre C'est honnête On va peut lui vendre quoi d'autre Qui pèse une tonne Il y a un truc qui serve à rien là Ah j'ai plein de gemmes en effet Qu'est-ce que je peux vendre Je vais donner les assiettes marrons Tiens Non Bol marron Bol en métal Crâne de la mer Je le garde en souvenir Ah c'est ça les moules La pêche Moule 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 Ah mais du coup je suis un peu dans la merde La distance au feu à 100% Sérieusement je savais pas que j'avais ça quoi Depuis quand j'ai tout ça Ça je le vends Réflexion de dégâts Bouclier de froid Putain je savais pas que j'avais tout ça C'est honnête Oh ta gueule A nous du bonheur Fortification de personnalité Tokubo sans arme Voilà Cela me paraît juste Putain je savais pas que j'avais tout ça Ah le bouclier d'ahidric depuis le temps que je devais le vendre Vous faites une bonne affaire Ça je l'utilisais Direct Ça je le vends C'est honnête Je pense que mon ça tu peux trouver mieux Robe de dégâter je vends Ça me convient Et je vais lui acheter Une armure Elle a quoi en coûte Bouclier Cuirasse Putain J'ai envie d'acheter Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'humanoïdes Avec des armures cheatées Forgez l'armure J'aimerais bien vous forger une armure Ah il faut du minerai de folie Bon en attendant On reste comme ça C'est Dark Souls Vas-y on y va On va aller voir chez Ogorath Mais au moins c'est RP Dans un monde où tout le monde est fou Est-ce que j'ai l'air sain d'esprit comme ça Non Non Je ne suis pas sain d'esprit Regardez J'ai une épée qui fait de la glace Et j'ai un joli gant avec un joli casque Est-ce que j'ai l'air sain d'esprit Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Voilà Je suis RP Je suis Mais voilà Je suis devenu fou Je suis devenu fou Je mets des sandales Mais je ne peux pas mettre des trucs du mer Du croisé C'est un peu dommage Allez les petites menottes Allez je peux pas C'est une menottes Ou gantelée Bonjour chez Ogorath Eh bien Quels sont Déjà Enfin cela ne m'étonne pas On y reviendra plus tard Inutile d'encombrer votre petite tête maintenant Exédéliane Enfin puisque vous êtes là Je suppose que vous avez réussi Ou que vous ne savez plus Où vous en êtes Magnifique Il faut fêter ça Fromage pour tout le monde Ah fromage pour tout le monde Attendez oubliez ça Du fromage pour personne Ça peut être la fête même Pour ceux qui n'aiment pas le fromage Ouais Vous avez trouvé la sortie du labyrinthe Comme une brave petite souris Mais vous n'aurez pas de fromage Ou alors rien qu'un peu Ah qu'est-ce qui s'y passe Je vous fais cadeau d'un nouveau sort Le pouvoir d'invoquer Askil Mon chambellan Pour vous aider pendant votre périple Il sait beaucoup de choses Plus qu'il ne croit Putain mais cette voix c'est qui Vous pourriez essayer Putain mais je vois pas c'est quoi sa voix Ça a mis quelque chose Mais je n'arrive pas à mettre le mot sur le passage Qu'il double Invocation de Askil C'est un haut Faible pouvoir C'est vrai qu'on dirait un peu Patrick Timicite le mec Bon voilà je l'ai invoqué C'est vrai que c'est Garfield C'est vrai que c'est Garfield Il est tellement blasé le gars En fait c'est Alain Juppé le mec Mais bon en fait le mec c'est Alain Juppé Bien bien vous aurez besoin de toute l'aide possible Pour vaincre Gigalag Et arrêter la marche N'espérez pas invoquer ce cher Askil Ailleurs qu'à l'intérieur du royaume Il déteste me quitter En tout cas Putain c'est Alain Juppé le mec Le prince Dédric de l'ordre Ou des biscuits Non de l'ordre Mais pas dans le bon sens Lugubre Sinistre Inodore Et sans saveur Bref Ennuyeux à mourir Ok Et je peux vous dire Qu'il n'aime pas mon travail Il le déteste même Autant qu'il me déteste Ok c'est un jeu qu'il déteste Vous avez vu ces chevaliers Le genre chaleureux et sympathique Et c'est pas vraiment ça Des corps sans vie dénués de pensée Alors vous allez m'aider à l'arrêter Ouais comment ? Vous voilà de nouveau en train de chercher la petite bête Tenez votre langue ou je m'en occupe Nous y viendrons le moment venu Ok faut que je fasse quoi ? Un événement Un mouvement Une apocalypse Cela se produit à la fin de chaque ère La marche grise arrive Et Jigalag marche Au cours Mais il ne saute pas Ne va pas de guingois Et ne se dandine pas C'est vrai que c'est quand même du métal aussi Dans du Mortal Legend Ok Ok c'est ce qu'il faut que je fasse Demandez Demandez Je ne demande rien moi Je dicte C'est mon royaume ici Faut-il vous le rappeler ? Regardez-vous donc Aucune idée de ce que vous avez découvert Aucune conscience de l'endroit Où vous vous trouvez Est-ce que vous savez ? Enfin c'est le cas de beaucoup de gens Mais le problème n'est pas là Vous allez bientôt savoir Où vous avez atterri Ok Ok Donc faut que j'aide les deux côtés De la ville Un autre prince Dédric Tiens Ok donc il faut que j'aide Les deux Les deux Ducs De celui-là Parce qu'en fait La capitale est divisée en deux Le côté mania Le côté démentia Donc il faut que j'aide Les deux côtés J'adore mon personnage Faut que j'aide Les deux côtés De la ville Allez il faut que je parle Tadon C'est pas Tadon C'est Tadon Faut que j'y retourne Non encore Il n'y a pas même pas Un moment d'un cristal Dans le hall Le mec que je devais aider C'est ça Je pense que c'est ça Le fameux cristal De focalisation Bon on va voir La maison de mania Bienvenue dans la maison De mania Ok Ah vous voilà enfin Vous n'imaginez pas Depuis combien de temps Je vous attends J'ai si peu à faire Et tellement de temps Devant moi Hum Êtes-vous en mesure D'imaginer depuis quand J'attends Je ne pense pas Mais je peux me tromper Ok Vous n'avez pas Vous avez attendu Vous avez attendu longtemps Vous avez attendu Vous avez attendu Depuis toujours Oui Oui Cela pourrait être vrai Ou bien je n'attends pas du tout L'éternité Et le néant C'est comment distinguer L'un de l'autre Si l'on se trouve Pile au milieu Ne répondez pas Je connais déjà la réponse Evidemment Ça m'est venu Durant un repas Pas un très bon repas Ceci dit Trop de tartes On ne peut guère Se fier aux tartes N'est-ce pas Ne répondez pas non plus A ça Ok Maintenant que l'éternité est finie Et que vous êtes là Vous devez partir Oui Le calice d'inversion Vous attend Lorsque je dis vous Je veux dire moi Mais ça ne fait pas de différence Pour le calice L'infini Ok Ils sont vraiment tous fous ici Quoi Oh Vous en avez déjà D'on entendu parler Oui Alors vous savez pourquoi Je veux son retour Pouvez-vous imaginer Essayer d'ingérer De la malrosée Sans lui Qui Nous nous retenons A des choses bien fugaces Alors que nous glissons Vers la bine Le mec est taré Je le savais Et pourtant J'ai donné libre cours A mes désirs Et pas qu'un peu C'était passionnel C'était Interdit De la cour de démentia Rien de moins Scandaleux Fatal même peut-être Mais la passion Ne s'accommode Ok Pas vous Cela pourrait venir A aucun sens Mais vous ne succomberiez pas A son charme Ok Il a le joncé Et quoi d'autre Les opposés se repoussent Étonnamment Pour ce plaisir Et toute cette douleur A présent sous clé Malheureusement Le calice aussi A été mis J'ai un de ses ma... Ok donc il faut que je chope un crâne Il faut que je trouve le calice d'inversion Eh bien regarde J'ai l'impression que nous avons... Peut-être vous trompez vous Prenez soin de vous Ok donc il faut que je trouve un truc pour le calice d'inversion Bienvenue Le calice est l'une des possessions les plus précieuses du duc Sans lui il est perdu Ok il est perdu sang je peux bien le comprendre Mais pas d'indice je sais pas sur comment le retrouver Si l'est Ok zéro info Bon On va parler avec tout le monde Bonjour Les bénédictions du... Ok elle a pas d'infos sur le fameux... Sur le fameux comment dire... Calice d'inversion Euh... J'ai demandé à tous les mecs Tous les... Ah attendez Peut-être que chez Ogorath il sait où c'est Ah non je sais qui je vais invoquer Oui Oui est-ce que tu sais où je peux trouver le... Calice d'inversion Alors il me propose Oui il y en a partout dans... Chez Ogorath a essayé... Ok Euh... Tadon vous a dit ce qu'il voulait Pensez à parler aux autres membres de sa cour Ah ah merci pour l'indice J'attendrai que vous m'invoquiez Ok donc là c'est parti pour les enquêtes Il va falloir parler aux autres membres de sa cour Ok Du coup il y a que lui pour l'instant Bienvenue dans la maison de Mania Ok alors où est son attendant Parce que là c'est la cour on est d'accord Bienvenue dans la maison de Mania Merci Euh... Ok Où est-ce que je peux trouver de l'aide Du coup je sais pas où je suis du tout là Ok là je suis dehors Il y a plein de plantes Prenez ce qu'il vous faut Ok merci Ok donc c'est pas par là la cour Enfin C'est un peu... Ouais je suis un peu paumé Disons que là j'ai vraiment pas mes repères C'est vraiment un endroit que j'ai jamais visité Donc là c'est un peu la merde Une porte en bois Qui ramène un lit C'est quoi ça joyau Ah minerai de folie c'est bien ça Bon me laisse choper Moi j'ai pas de problème Sauf que le minerai de folie Moi j'aurais bien J'aurais bien me faire une armure avec Ok L'es-tu J'aime spirituel Personne surveille C'est la fête au village Alors je sais pas si c'est à lui ou si c'est Comment dire Si c'est lui ou si c'est la chambre de quelqu'un d'autre Mais c'est pas du tout protégé Quoi ? Bon on va attendre quelques heures Voir s'il n'y a pas d'autres gens Qui vont me suivre Enfin qui vont venir Son attendant par exemple Ah voilà d'autres gens Je vois bien que vous avez parlé à Tadon Vous aurez-t-il parlé ? Lequel disinversion ? Je ne pose pas trop de questions à Tadon Cet objet est précis Mais n'a-t-il pas mentionné ? Bah non Oh je vois Comme si brillant de sa part C'est pour vous autant que pour lui Excellent Quoi ? Brin terrier est votre objectif Brin terrier ? Oui oui Un endroit vraiment unique Evidemment que le calice s'y trouve Vous ne voyez pas ? Non Ce sont les élytras La raison c'est de Le calice La mâle rosée Les élytras Tout cela est lié L'un sans les autres N'est que poison Une route parsemée dans Là-bas Certains élytras Sont Différents Il veut que vous appreniez Par vous-même Apprendre Grandir Expérimenter Ok Donc Il faudrait que j'aille A Brin terrier Au revoir Brin terrier Pourquoi j'ai plus de trucs sur la carte là ? Quoi ? Parlez donc Je n'ai pas à moi d'en parler Ok Ok Vous venez voir Tadon ? Allez là-bas Prenez la mâle rosée aux élytras Ok Oh il ne faut pas en parler Des plans de Tadon à votre sujet je veux dire Je vous aime bien Bon on va essayer de poter avec elle On va essayer de poter avec elle Histoire qu'elle nous donne plus d'informations quand même Parce que c'est un peu la merde là Alors ça elle aime bien Ça je ne sais pas trop Ça le déteste Ça l'aime bien Ça ne l'aime pas trop Ok Elle me plaît Beaucoup Moi Tout ça C'est du vent Tout ça Oh c'est génial Vraiment Alors ça C'est génial Moi Tout ça Mais peut-être Tadon Souhaite-t-il Que vous receviez quelques conseils supplémentaires Oui des conseils supplémentaires s'il te plaît On vous a bien dit de venir me La mâle rosée est un poison petit être Une drogue très dangereuse Quand on en prend On commence par se sentir bien Mais dès que Ok Salut Donc c'est de la drogue Ok La drogue qui fait très mal Semblerait-il Bon De la drogue quoi En fait la roue c'est les émotions Et en fait il faut voir Qu'est-ce qu'elle sourit le plus Ou qu'est-ce qu'elle déteste le plus Pour faire simple C'est comme ça que tu sais Si tu dois M'attendre ou telle chose Bon Parlez donc Faites vite Les hérétiques Ok Au revoir Le mec avait peur de dormir C'est lui Bon Allons-y Allons chercher ce fameux Calice Oh ça va donner Je suis à moitié à poil C'est formidable Ah mais c'est hyper loin en fait Alors attendez Je vais mettre Ma fortification d'épée Plus 25 ans d'épée Ça devrait être pas mal ça Pour faire la bagarre avec Wow Putain Il m'a aidé au silence Bâtard Le seul truc que je suis en C'est que je peux pas faire grand chose Donc je vais prendre Merde Arc Daedric En fait il faut que je commence par l'épée Et après j'aille à l'arc Ou l'inverse Putain il est védère quand même Putain il faut vraiment que j'améliore l'épée Parce que là les dégâts je fais à l'arc C'est pas ça Allez encore un coup Ensuite je reviens sur le croc du soir Bon en fait juste ça J'ai commencé par les flèches Et après j'irai à l'épée Par contre je perds 52 points C'est un peu le problème Bon On doit faire la pause On doit faire la pause On doit faire la pause Et 13h03 Alors grappons par là Ah merde c'est un fou raccourci Ah si c'est un raccourci c'est bon Alors je présume que si en bas C'est des pierres de folie Il doit y avoir des trucs Qui rend pas fou Au contraire qui apporte Comment dire Merde Il doit apporter de la Le contraire de la folie c'est quoi Oh j'arrive pas à trouver le mot Tant pis La folie La sagesse La gaieté Je sais pas de quoi Enfin Enfin je présume Si il y a un truc qui est des pierres de folie Il doit y avoir l'opposé Oh c'est comme une bestiole de merde Attends où est-ce que c'est sur la carte Où est-ce que je suis Je suis là On va peut-être faire le tour quand même Parce que ça pue un peu la merde L'ordre La lucidité Putain la bestiole elle est vénère Elle me pousse Ce que moi c'est qu'elle me pousse Elle me pousse plus Merde Elle veut pas se casser en plus Cette bestiole de merde Oh la la Mais putain Elle arrête pas putain Merde Elle m'a désarmé Elle a cassé Elle a désarmé Ok là il faut Je vais prendre Une potion de soin Et je vais terminer l'épée Là il y a un petit lézard Ah ok en fait Je fais ça sur les deux trucs par contre Parce qu'en fait C'est la meilleure lucro au soin Et pas la lucro du jour Ou vice versa Ok Faut que je fasse gaffe à ça Parce qu'en fait Le jour et la nuit C'est pas la même chose C'est con Dit comme ça Mais Faut que je fasse gaffe à ça Alors il y a un campement par là C'est quoi que j'entends C'est des lézards C'est quoi Merde Je suis stun Allez on se casse Oh putain Il arrête pas de me stun Ce bâtard là Bon Il y a un moment où merde Le campement de la frénésie Oh mais c'est des mecs avec des robes Donc on s'en bat les couilles Ah il y a un truc là bas On dirait un village Ou je sais pas quoi Putain Mais ils sont combien là Sérieusement Ah Je sais ce que je vais faire Pour améliorer l'épée Je sais Vous allez voir Vous allez être surpris Haut de croix Oui c'est le village ça Je vais rentrer chez quelqu'un On va me demander de l'aide Essayera Bonjour Je viens vous demander de l'aide S'il vous plaît Oh on peut voler Mais putain mais Merci madame Vous êtes bien aimable Allez madame Faut tuer Il faut le tuer Merci madame Bon Les miss sont proches Pas de miss sont proches Ah il y a encore le mage de mes couilles là Mais putain mais On va aller au bar Allez hop Ah il y a des bestioles Tuez les Ah merde il a un manus C'est peut-être pas la bonne idée ça Merde tu mords Ah non Ah là tu décèdes C'est bon Prêtre hérétique Bonjour Bon très bien ça c'est fait Ciao Il y a encore des monstres ou pas là Les miss sont proches Mais il n'y a pas de mini proches les gars Faut arrêter là Il n'y a plus d'ennemis Bah non il n'y a plus d'ennemis les gars Faut arrêter Ou alors je le vois pas On va faire ça On va faire une sauvegarde Et on va charger Les miss sont proches Mais il n'y a pas d'ennemis proches Mais Là je ne vois rien Putain mais ils sont où les bestioles là Il n'y a rien là Là il n'y a rien non plus Attendez Ah merde c'est quoi ça Qu'est-ce qu'il fait Il fait sa vie Ça ne compte pas Bon là je prends l'arc Aller Il faut vraiment que tu meurs le gars là Oh putain il ne veut pas crever Il ne veut pas crever Il ne veut pas crever Le problème c'est que j'ai tellement pas l'endurance Oh on se fait chier là Ok il faut le dire Ok là il est stun Là je reprends le creux du soir Ah gros gameplay Bah c'est ça Oblivion Quand tu n'as pas bien huppé la bonne stat C'est de la merde Allez mais putain Oh putain ce combat qui Bon il est mort Non je peux dormir Alors Quelle est mon idée pour améliorer l'épée Et bien c'est très simple Et après on fera la pause C'est invoquer un truc de merde C'est quand même la pire invocation que j'ai C'est une invocation de squelette Voilà hop 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 Et voilà regardez comment on améliore l'épée On invoque et on tue directement Hop Et on va arriver à 11 On va arriver à 12 Ah merde je n'ai plus de charge Alors attendez J'aime aucun Petit ordinaire Et voilà hop Le sang du truc de soif a été assoiffé Ah oui ça n'est rien Putain en fait ça ne change que dalle A l'épée il y a l'impression A mort de la France Merci Ouais ça n'a rien changé à l'arbre en fait Le fait que je lui ai fait soif J'ai rendu Et là on voit du coup La soif n'est plus Je ne vois pas d'amélioration en fait Nouris la lame Ah putain On va attendre le jour Peut-être que je vais pouvoir nourrir Le croc du jour Ok Ah si extra Absorption de santé Ah il fallait attendre Que ça se nourrisse Hop Ah et du coup ça se remplit J'ai l'impression Ok ça se régénère Wouah mais c'est cheaté le truc en fait Hop Et du coup les dégâts de feu J'absorbe la santé Ok en fait c'est vraiment l'épée La plus chiquée du jeu ça en fait Hop Bon on va faire la pause quand même Je pense que ça fait à 12h Putain mais ça ne veut tellement rien dire Finalement c'est simple d'améliorer l'arme Tu fais hop T'invoques Tu frappes T'invoques Et du coup là La soif du croc du matin A été étanchée Alors du coup si j'attends 24h Il se passe quoi Est-ce que j'ai encore débloqué Un truc à sa soif Si on peut faire ça à l'infini Là le extra 24h sur 24h Enfin à la fin de tous les jours T'as une épée encore plus cheatée Alors du coup Ah si c'est pareil C'est pareil C'est pareil Bon On fait une pause de 5 minutes Et on revient juste après Hop à tout de suite Et nous voilà Nous sommes toujours dans Haute Croix Sur l'île des folies Alors on a un peu nourri notre épée là Notre croc du matin extra On va parler avec les mecs Là ils passent le balai au calme Alors on va voir Elles sont tous fous Comme les autres Elle ne pense qu'à cueillir des plantes Et à récupérer des animaux Vous feriez mieux de l'éviter En attendant C'est ok C'est une épée Ok donc il y a une certaine Myrilly Qui est une épée dans les parages Ça fous sur les corps Vous venez d'arriver Je ferai donc Je suis en train de répertorier Tout ce qui vit dans les Shivering Isles Ok Les modifications des étoiles Et de la lune Et de leurs interférents Il ne faut pas m'interrompre Mon travail nécessite Le plus haut degré de concentration Ok bien sûr Je constate que la portée de mes recherches Va bien au delà Des possibilités de compréhension limitées D'un cerveau étroit Comme le vôtre On se calme Je vais m'exprimer clairement Ne m'adressez pas Grâce à votre éruption intempestive Ok Ne voyez donc pas que je suis en J'espère que ça en vaut la peine On va essayer de ne pas être avec elle Voilà on va essayer de ne pas être avec elle Elle a l'air un peu conne Un peu casse-couille Mais on va essayer de ne pas être avec elle Alors ça elle n'aime pas trop Chérie Je t'ai mis enceinte Pas contente Elle kiffe Ça ouais Ça mieux Ça pas du tout Vraiment Ne m'approchez C'est trop Ce ne sont que des paroles en l'air Alors ça ouais Ça ouais ça non Je vous en prie Vous ne m'approchez pas Vous gueulez J'aimerais pouvoir en dire autant Alors du coup on relève là Vous devriez Seigneur Que voulez-vous que je réponde à ça C'est remarquable C'est remarquable On me le dit souvent Alors Seigneur Que voulez-vous que je réponde à ça C'est Vous ne me faites pas peur Voilà Oh Ok Donc là elle commence à bien m'apprécier Vous ne me faites pas peur C'est trop d'honneur Euh Paf 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 Ensuite Bam Ce n'est pas drôle Bien Seigne Vraiment Pas mal Bon là Elle devrait m'apprécier Là on a mis les petites cases Vous voulez m'aider dans mes recherches Eh bien Voici ma liste Rapportez-moi tout Et rapp Ok Avez-vous des objets figuels Ouais Il y a quelques spécimens intéressants Excellent Voilà qui fera parfaitement l'affaire Pour mes recherches C'est tout 10 pièces d'or J'ai horreur Putain en fait Je lui ai remis toutes les merdes possibles Ok Vous comptez rester là Comme ça Ah c'est gros Non c'est pas ça Tourneur Je venais d'arriver en ville Alors Merci Ah ok en fait Elle prend toutes mes trucs Et dit les avoir à chaque fois Ah ça va durer 3 plomb Ah putain Bon du coup J'ai plein de quêtes à faire Je suis ici J'ai brin terrier A y aller Il faut qu'il y ait 1000 cartes Pour l'anneau de la meuf Là qui a peur De la tempête C'est ça C'est ça Faut aller par là Donc d'abord on va faire Je pense La quête secondaire Et après on va aller faire La quête principale Bah du coup C'est bon J'ai juste pourrais trouver du minerai Mais si je suis pas du bon côté Je suis pas à Dementia Donc j'aurai pas de minerai de folie Il y a des minerai de lucidité Je sais pas ce qu'on a ici Donc c'est un peu l'aventure Vraiment Là on sait pas trop Où est-ce qu'on va Mais on y va Bon je fais gaffe En fait En fait c'est très simple Car skin C'est qu'en fait Je veux m'entraîner A l'armure lourde Et si je recherche Je vais minerai de folie Pour ça Pour me faire Une putain D'armure De bâtard Qui est super Super bien En tout cas Les deux parties Qu'on a Qui est le home Et le truc Sont plutôt bons Regardez le home Il est ouf Le home La gantelée Plus 10 en lame Plus 10 en armure lourde Et home C'est quand même Plus 12 en volonté Donc c'est vraiment bien Donc ouais C'est C'est vraiment bien Enfin C'est plutôt pas mal Ça améliore bien Tout ça Donc je vais essayer De me utiliser un peu En armure lourde Parce que vu que Les flèches Ça sert plus à grand chose Autant essayer Une autre stratégie Peut-être que c'est de la merde Ce que je suis en train De faire C'est pas impossible Le nombre de fois Que j'ai fait de la merde Il n'y a pas de problème Parce qu'il n'y a pas de problème Si vous avez des questions N'hésitez pas Ça ne me dérange pas De répondre aux questions Au contraire C'est fait pour ça Un chat C'est Je suis perdu J'ai eu deux Pourquoi ? C'est très simple Car Voilà Car Il y a une grotte par là Enfin il y a une tour Ça ne nous intéresse pas Pour le moment Alors du coup Grimpons tout ça Fait gaffe Mais ça reflète Sur l'épée Allez Ça reflète C'est bien foutu Ça regardez C'est tout con Mais j'adore Ce effet de reflet Sur les objets Ça a de la gueule Il devrait y avoir Un camp pas loin Après le truc Je vais me mettre En invisible The Man's Sky Se fait Par la critique Utilisateur Après Il ne faut pas Toujours croire Il faut attendre Comment on fait Les bébues Bah c'est très simple Alors Je vous permettez Je suis un fufu De toute façon Le campement Est dans 10 km Mais je ne me rends pas compte Non Ça doit être là Votre télévision Est augmenté Merci Donc là Il y a un sbire Il y a deux sbires Attaque x6 Quand même Ouah Ouah Et du coup En trois coups Je n'ai plus le full stun Limite Oh mais merde Il s'est soigné Ce bâtard Toutes les sets Sont atténuées Le problème C'est que je ne peux pas Me déplacer C'est qu'il m'a atténué Ma force Ce bâtard Je ne peux rien faire Putain Mais quel bâtard Je ne peux rien faire Là Oh putain Il y a même un arbre Maintenant Qui veut me frapper Bon Potion de soin Potion de chaleur C'est la foudre Il s'est fait bolosser Par l'arbre Merde Il s'est fait bolosser Par l'arbre Et c'est mon tour Oh merde Il m'est foutu En silence Ce bâtard Allez Allez Silence Allez Avant qu'il me frappe Allez Vas-tu crever Veux-tu crever Veux-tu crever Putain Allez Et là Je me dis Que ça serait Vraiment bien D'avoir Une armure Lotte Complète Parce que là Elle est Incomplète Il y a juste Des gants Et un truc Alors c'est ça Le bâton Qui m'a bien baisé Là Allez Le deuxième mec Finalement C'est un peu Une remise à zéro Qu'on y pense Là Ce qui m'arrive Enfin Ce que je fais Encore le sac Ok Est-ce que j'ai dit Qu'il y a encore Un mec Dans les parages Rappelez-vous Il est ici En fait Ça va En fait Si je fais Une attaque Furtive C'est C'est Garanti Allez Prends le coffre De la merde Dépends le sac De la merde Et la tête Et la tête Alouette Je te plumerai Alouette Ouais Les dégâts x6 Quand même C'est C'est honnête C'est raisonnable Comme dirait Trunks C'est raisonnable Ouais On va finir En fait On va commencer Par archer Les 65 premières heures Finalement Eh mais en fait C'est bien l'épée Eh mais Eh mais c'est cool Ah ils vont pleurer Je pense que là Juste l'épée là Ils sont en mode Euh Euh C'est pas le même gars Enfin Le problème que j'ai C'est que j'ai pas Beaucoup d'endurance A cause de La malédiction Des bras Ah Du gantelet Question Est-ce qu'on peut Remettre les gantelets Pour regagner De l'endurance Comme avant De l'endurance Eh Est-ce que finalement c'est un peu le problème ? Est-ce que je peux leur déposer les gants pour gagner mon regain d'endurance comme avant ou alors je suis condamné à la vie ? Aller voyons voir. Je laisse un peu à la charge aussi quand même de mon arme. Est-ce que le truc c'est qu'il faut que je le régénère quoi ? On peut le régénérer comment le truc ? Est-ce qu'on peut le régénérer avec les âmes des gens qu'on tue ? En le nourrissant tout simplement. Oh merde. On doit être là le fameux objet. Il est bloqué par de la glace. Ok. Il peut être tenu par n'importe qui mais possédé par personne. Ok je fais comment là ? Ouais non mais c'est bien gentil là mais je fais comment là ? Si je peux pas... Mais bordel ! Putain il y a un truc par terre c'est force... J'ai une torche moi aussi mais est-ce que ça peut marcher ? Il va y avoir à prendre une torche. Il va y avoir à prendre une torche. Ok là je me sens un peu... Un peu... Un peu chiant. On va peut-être appeler l'autre là à skill. Oui. Je crois que vous avez déjà reçu vos... Ok. Tu sais que tu peux bouger. Bah je sais pas comment on fait pour bouger. Euh peut-être avec la télékinésie. Je sais pas si il y a la télékinésie. Foudre. Envocation. J'ai juste presque mort en fait là. C'est quoi ce bordel ? Ok ça c'est le feu. Ah ! Il y a ça. J'ai compris. Donc là le feu ici. Putain c'est limite Zelda finalement là Oblivion. Ah ouais c'est limite Zelda. Bon j'ai son fameux pendentif à la meuf là. Elle va me casser les couilles. Bon. Maintenant faisons la quête principale sur ce fameux calice. Euh... Dépendant à... J'ai jamais l'équiper. J'ai vu que ça a cassé les boucliers et les armes. Donc vous inquiétez pas que je vais pas le faire. Y'a rien. Y'a quoi là ? Y'a rien. Y'a un coffre. Je sais pas si y'a pas du minerai dans le doute. Ah ha ! Un piège. Ok. Peut-être qu'il y avait deux chemins en fait. Ah non c'est un autre chemin qui n'a rien à voir. En quoi je me suis embarqué encore. Ouais il peut bouffer les trucs lui aussi hein. Ça c'est trop vénère. Ah ça c'est le... Ça c'est un casque. Enfin c'est un objet où y'a des objets à l'intérieur non ? Souche creuse. Casque d'ahédrique. Euh... Ça serait pas mal. Vous portez trop de charge. Merde. Du coup je vais mettre... Putain j'ai tellement l'air d'un péquino comme ça. C'est ouf. Je crois que j'avais l'air aussi con dans le tout le jeu. Royaume de Chirogorath. Très bien. Putain j'ai pas l'air fin comme ça. Ah ah je suis un chevalier. Ah ah. Putain j'ai l'air d'un con ouais. J'ai pas l'air fin en tout cas. Bon. Maintenant on relâche le calice. Et on est bien. Mais du coup j'ai une question con. J'ai posé la question tout à l'heure. Euh... Faut venir à la quête pour... Tu peux... Ok senpai. Donc faut que j'enlève la malédiction pour être pas mal quoi. J'ai l'air moins con qu'à poil. J'ai l'air moins con qu'à poil. Je suis pas sûr que j'ai l'air moins con qu'à poil. Honnêtement je suis pas sûr hein. Ça se vaut hein. Ça se vaut hein. Faut que je fasse la malédiction. Le truc c'est que là je suis parti pour l'île. Du coup il faut qu'on fait les... 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 Les 9 objets hein. Pour enlever la malédiction. À poil c'est moins ridicule. Moi je suis... Moi je pense que c'est moins ridicule personnellement. Le camp de l'espérance. On dit que l'espoir fait vivre. Mais je crois que ça va les tuer. Euh... C'est obligé. On s'en bat les couilles. Ils sont les mecs en fait là. Ça c'est un camp de méchants là. Ou peut-être pas finalement. Alors... On devrait être par là si j'en crois la carte. Le calice maudit. Ça devrait être juste ici à mon avis. Juste grimper ça. Avec mon élégance naturelle. Ta la... Ta la... En fait le mitrille c'est super léger hein. Et la porte c'est ouf. C'est là. On peut être déplacé à la main. Merde ! Je fais comment moi ? On peut être déplacé à la main. Un... Alors... Est-ce que je peux ouvrir... Comment je peux ouvrir ça ? Y'a pas de clé. Deveux être la sortie alors. On va y avoir... Je suis bien ici ouais. Brin terrier. Ouais. Si y'a pas une autre entrée sait-on jamais. De tous les coups y'a un levier que j'ai pas vu hein. C'est comme d'hab hein. Vous me connaissez à chaque fois. C'est juste un putain de levier qui est... Que j'ai pas vu. Rien voir. Là y'a des plantes. Des plantes. Tain. Tain mais sérieusement y'a un truc c'est obligé. Quoi ? Moi je vais appeler Michel. Quand je sais pas je vais appeler Juppé là. Oui. Oui. Oui Brin terrier. Je crois que vous avez déjà reçu vos instructions sur la façon de procéder. Vous avez déjà... Ah oui c'est vrai faut prendre de la drogue. Très instructif. Merde faut prendre de la drogue pour rentrer. C'est vrai. De la mal rosée. Merde merde j'en ai. Je dois prendre de la drogue c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Heureusement qu'il y'a Alain Juppé. Sinon j'aurais été perdu. Parfait. Je vais invoquer un truc de feu. Ouf. Ouah il m'a éjecté à l'autre bout de l'effet. Ah ok j'étais là mon corps. Voilà. Son dard en veut encore. Putain mais la ragdoll des fois ça... ça pète un câble hein. Alors voyons voir nous sommes ici. là il m'a une chose. alpha ! Attacks furtives sérieusement. Ok... J'aime bien l'ambiance. Je dois rentrer rapidement Merde je suis en manque Du coup je perds J'ai moins de force Mais frappe Et combien je perds ? Ah oui je perds 20 de force quand même Il n'y a pas un truc de potion de guérison au pire ? Bien avoir ça une potion de guérison Potion de guérison De guérison De maladie C'est une maladie ça finalement ce que j'ai Santé, guérison sur soi De maladie Ça ne marche pas Merde Dans ce cas là Plume Je suis bien dans la merde L'endurance diminue par le manque de malrosé Ah bordel Manque douloureux Ça je prends Ok Ah non j'ai fait me casser la gueule On doit être par là vu la carte Ça c'est quoi ça ? Je suis en train d'empirer Oh putain je suis en train de devenir un junkie là Bon on va en reprendre du malrosé avant que je... Merde j'ai pas vu que j'ai presque plus de vie Alors du coup rapidement Regain de guérison Ok Si j'ai bien compris Ok les trucs en vert C'est à dire qu'elles ont du malrosé sur eux C'est à dire que je peux les tuer pour gagner de la drogue Parfait Ok ceux qui sont pas verts Je me bats les couilles Ceux qui sont verts Je peux les tuer pour de la drogue Les effets sont en train de se dissiper Mais putain Elle est où fermée J'ai pris de la drogue là J'en ai repris Mais comment le calice a pu arriver ici Sérieusement Comment des bestioles Qui se droguent avec leur cul Puissent choper un calice Oh on va garder le calice Il est à nous Quoi ça Oh là là C'est vraiment la merde Cette drogue Touchez pas à la drogue les enfants Même si c'est une quête Touchez pas à la drogue Allez L'invisibilité S'il te plaît Merci Faut passer par là Sans le réussir Merde elle m'a vue Alors guérison du poison Ça me sert à rien Parce que je suis drogué Par là peut-être Ah il y en a un qui Du coup je vais reprendre une partie de malrosé Ensuite on va prendre du potion de soin J'en ai encore Lui il en a de la drogue sur lui Non mais crève pas Putain Guérison Ça doit être ça là Je suis tellement prêt de crever Non pas ça Pas ça Mais merde Je suis mort 13h42 C'était il y a 6 minutes Putain Ce bordel Bon Je sais où il faut aller à peu près Maintenant Je vais arrêter de combattre à l'épée Là je peux pas trop me permettre Voilà il y a un moment où merde Je vais bien jouer le jeu Mais il y a un moment où il faut avancer Je vais bien jouer le jeu Et c'est bon Ok Là c'est vraiment très compliqué Donc là j'ai encore du malrosé Je vais prendre une puce de guérison C'est pas ça C'est pas ça que je voulais C'est ça C'est cette quête Qui est vraiment super chaude Fait du breakdance Tout va bien Attaque furtive Parfait Malrosé Putain les emmerdes Cette quête Les emmerdes Les emmerdes Dans quoi je me suis foutu encore Alors il y a une bestiole là On va la voir Avec la furtivité Voilà On va un peu jouer petite bite Pour changer Alors il y a Ok Ah putain Il me faut de la drogue En plus les effets Ils viennent super rapidement Quand même Genre le temps que tu fasses le truc C'est C'est déjà fini T'as pas le temps C'est tu tues rapidement Ou alors t'es en manque C'était par où déjà C'était par là je crois Merde Si c'était par là Je vais faire un petit F5 Dans le doute Là on descend Attends il y en a une Qui se crée de la drogue Merde J'ai aidé mes fufus Merde Je mets une ore en fufus Ah putain Je vais crever Je vais crever Je vais tellement crever Potion Potion De soin Agilité Pour augmenter mes dégâts Mais va te faire foutre Là Mais merde Et je suis mort Bon je m'ai fait tirer Le F5 juste avant Ok Bon Il va falloir être discret Genre Vraiment beaucoup Je prends des trucs Putain mais ces béciles Ils sont vraiment Huit Qu'on croit que c'est Ah si Ça va Ils sont au fond encore Allez encore une Alors Sur la gauche Il y en a une qui s'écrite De la drogue Juste devant moi en fait C'est bon Ça c'est mort Elle est paralysée Merde Bon on avance C'est déjà ça Voyons voir Aucune de ces bestioles Ah si Ah si Elle est secrète C'est mort Des fois la hitbox C'est tellement chelou Merde Elles sont deux Ok Est-ce que tu peux pas couper de la chimie pour couper de la drogue avec de la merde de chez moi ? Non mais ça serait une bonne idée Je sais pas si on peut faire ça Tiens couper la drogue pour juste avoir la dépendance Enfin pour atténuer la dépendance Ouais Même les flèches c'est un peu la merde là Bon Prenons la drogue et on se casse Autrement qu'il est en train d'empirer Bah je m'en doute qu'il est en train d'empirer Mais en même temps Je sais pas si je peux faire ça Si je peux pas couper la drogue Si je prends du mal rosé Avec Ah putain Du poison Du poison et du poison Ça m'a l'air délicieux ça Putain avec une pomme empoisonnée Poison de rat Putain Tiens on va créer On va voir ce que ça donne Mais un petit peu comment elle s'appelle la potion Caméléon bouclier effet mal Miam Miam Du poison avec du poison Tout ce que j'aime Ah putain Je prends le même piège De la con Je suis très bien un truc débile Vous connaissez Le truc débile C'est ma spécialité Donc là on va Ah non Ce n'est pas un objet C'est une bestiole Ouais ça sert à rien Alors les effets du mal russe sont en train de se dissiper Non sérieusement Ok je cours très vite Ah c'est un cul de sac là Je vais tuer ça pour avoir un peu de drogue Hop je me rends invisible Là je prendrais bien mon croc là Le matin Merde votre corps est à Ah putain Du coup Potion de guérison Malheureusement J'ai pas le choix Mais non Non crève pas Crève pas Crève pas Guérison 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 C'est la merde C'est la merde Je vais crever Pourquoi il y a une drogue de la drogue Parce que En fait J'ai du prendre de la drogue Pour rentrer dans le donjon En fait Une espèce de drogue Qui rend On va dire En gros Pour dire En fait Je suis une espèce des seins Et pour les seins Il faut que j'ai de la drogue Pour dire en gros Je suis une bestiole Comme vous Je suis comme vous Je suis comme vous Le problème C'est que Quand je ne prends pas de drogue Je suis en mort Ce qui fait que Mes capacités sont Moindres Et ce qui fait que C'est la merde C'est pour ça Que je suis en constant Manque de drogue Et que c'est casse couille Surtout que c'est casse couille Parce que sinon Je perds en force En agilité Et si j'ai plus de force Je peux porter moins de charge Et du coup Je ne peux plus Me déplacer C'est assez gênant Donc voilà C'est pour ça Je suis toujours En recherche constante De drogue Ça ça crée des drogue Parce que c'est vert Mais je ne sens pas encore Les premiers effets Donc je peux un peu Continuer Alors Hop Merde comme vous pouvez voir Je suis en manque de drogue Du coup Je dois Je n'ai plus de force Alors ça devrait être par là Je suis en train de me perdre Dans ce putain de labyrinthe Qu'est-ce que c'est truche Non on n'est pas déjà passé par là Juste ainsi On est déjà passé par là C'est par la droite Qu'il faut aller Alors Faible regain de force Ok Et ce n'est pas encore là Est-ce qu'on peut voir Que c'est un truc rouge Ce n'est pas un truc vert Est-ce que j'ai encore la drogue Ou pas là Est-ce que j'ai encore Une dose en plus Au pire En cas d'urgence J'ai une dose Vous imaginez Le mec Qui se met pas en foufus Qui doit faire tout ça Tout le temps Tuer toutes ces bestioles De merde Mais ce labyrinthe Oh là là Putain Qu'est-ce que c'est Tiens Revenir en arrière Pour tuer des bestioles Ah franchement Michel Je crois que c'est la meilleure idée Que tu as eu depuis les niveaux aquatiques Ah les effets de manque Qui sont en train de faire tomber par terre Et si avec ça On faisait en sorte Qu'il y ait des pièges partout En même temps Ah mais ouais Mais ouais Mais bien sûr Des pièges partout C'est ça qu'ils veulent Les gens Ils veulent ça Des pièges Des pièges Il y a un moment Qu'ils se cassent la gueule Qu'ils disent Mais putain Ce jeu Il me casse les couilles C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut Voilà Le partage L'envie L'envie d'avoir envie On va faire le tour Par là Et vous imaginez quoi J'ai survécu Ouais J'ai survécu Je suis drogué Mais j'ai survécu Attends Est-ce que c'est des mecs cool Ou c'est pas des mecs cool Je vais faire un petit F5 J'essaie de voir S'ils ont un nom BAM Sale drogué Va Repentis-toi Repentis-toi Voilà Allez souffle les tétons Bon F5 Ah merde Je suis vraiment drogué Merde On a le calice Bonjour Michel Ah lui il a un nom On peut lui parler peut-être Ah non on peut pas Vas-y frappe-moi Ça augmentera mon talent En armure lourde Ah merde Ouais il m'a Ah oui mais drogué Ça fait des patates En fait Ah il est vénère quand même Ah merde Les effets Comment ça Mais je suis en armure lourde Les gars là Oh là là Putain Pire combat de l'univers J'offre le brun Bon je l'ai Ouais il se passe quoi là Il est arrivé quoi là Du genre j'ai pu aller Faire la drogue là Je suis plus drogué Attendez C'est dans magie Fortification Oh je crois que je ne suis plus drogué Grâce à ce calice De l'inversion Ah bah oui Qui dit inversion Vu que j'étais malus Égal bonus Non Je sais pas J'ai au pif Ah mon pantalon Une armure légère Ça a du sens Ça a du sens Bon bah voilà Putain Si vous êtes ça Oh je vais réutiliser la cigarette Voici le calice Je n'ai plus envie de fumer Incroyable Merci Merci Jésus Je ne sais pas ce que c'est Mais je crois que je vais le frapper Qu'est-ce que vous fabriquez ? Je te frappe Qu'est-ce qu'il me frappe ? Ah ouais son corps est protégé Par une sorte de C'est quoi ça ça ? Attends il n'était pas mort ? Mais genre T'es pas genre T'es invisible T'es mort là Ah il y avait un bouclier Comment je fais pour pas le tuer ? Il revient à la vie à chaque fois On peut pas le tuer Genre on peut pas du tout là Bon Pourquoi je peux pas choper son corps ? C'est trois fois que je le tue Ah il faut placer le coeur Mais ça fait quoi de placer des coeurs ? De placer un deuxième coeur Ah mais ça les invoque C'est un peu En fait c'est pas ce que j'aimerais J'aimerais plutôt qu'ils disparaissent C'est pas trop l'effet escompté Oh bordel J'en place encore un coeur Il se passe quoi ? Ah ok en fait Je fais une surcharge du coeur Comme ça J'ai compris Ouais je me casse J'ai bien aimable En fait ouais j'ai fait une surcharge De l'obélisque En mettant des Des cristaux En fait je chope les coeurs des gardiens Comme ça je fais une surcharge Au truc Mais ouais c'est On apprend On apprend N'empêche les combats à l'épée Je commence à me démerder là Bon on sert J'ai une amulette Qui fait plus de 25 en lame Ah la capitale est juste là Comme vous pouvez le voir Et bien cette fille de poil On va faire la pause Une fois qu'on sera à l'intérieur Enfin une fois qu'on sera à la ville On va devoir donner L'anneau de bidule Si plus c'est un anneau Si c'est un collier Non c'est un collier Bon je sais plus le truc Que vous voulez les madames Pour la fin du monde A eux la fin du monde Mais ouais On va bien se mettre là Avec mon perso à poil Le problème c'est que Je n'ai pas de minerai de folie Il faudrait que je descende Un petit peu quand même Pour en récupérer Si je veux Après un minute Est-ce qu'il y aura un torse Vers la fin Vers le bas Tu télélécis ton arc Bah en fait l'arc On s'est rendu compte Que c'était un peu chiant A ce stade là du jeu Et vu que là J'ai eu une épée un peu cheatée On se dit bon On va laisser l'arc Full lame Armure lourde Ah bah c'est ça en fait Le truc c'est que je veux C'est que j'ai envie de récupérer Plein de minerai de folie Avec les trucs Pour me faire une armure Full armure Enfin full Armure lourde Enchantée C'est mort ou c'est pas mort C'est mort Mais ouais L'idée ce serait ça C'est de me faire Me faire une armure lourde Et de laisser l'arc Pour le moment Bon Bon Amenons ce calice A Michel Parlez donc Oh un forgeron Comme ça peut pas avoir Des tueuses Qu'il fait lui Je suis le maître forgeron Alors Que Comme De coup Un home Un gantelet Une botte Un bouclier Comme Je vous préfère garder Quand même Les armures et des armes Pas spécialement jolis Mais efficaces Euh Que Les maïs Ce qui est bien C'est que ça pèse pas beaucoup En fait C'est ça qui est étonnant Avec ça Ça me convient C'est que ça pèse pas tant que ça Ah du coup Je lui vends de quoi J'ai pas grand chose à vendre En fait Non ça je garde Ah putain Y'a trop de but Je veux garder En fait Ça le problème C'est que j'ai pas de maison Ici pour déposer On va vendre ça déjà Hop et là Vous avez fait une bonne affaire Vous avez fait une bonne affaire Ça je garde en souvenir Ah mes gantelets sont cassés Putain J'avais pas fait gaffe Qu'est-ce que je peux vendre Alors avant de ça Allez hop On va en vendre Allez 80 On va faire tout réparer Je peux tout Salut Et donc Je vais prendre si je peux pas Bon je commence à avoir une gueule Bon j'ai pas de pieds Mais c'est pas grave Bon du coup On va aller voir Michel Et après on va faire la pause Alors c'est pas où déjà Ah j'ai les pieds nu par contre Allez Bon bonjour madame Bon maintenant Fallait voir du coup Le mec Eh regardez J'ai récupéré ton truc là C'est pas un truc C'est ça de focalisation Allez voyons voir Bienvenue dans la maison de Le champion triomphant est de retour Alors Sentez-vous une quelconque différence Maintenant que vous avez vécu cette expérience Je veux dire Vous savez ce que c'est à présent Vouloir sans cesse sa prochaine dose Détester ça Mais en avoir en même temps très envie Oh tout est fini à présent Le calice aide Non Le calice aide non En témoignage de ma gratitude Je vois C'est à dire Aucun Attendez Est-ce que le fait d'avoir retiré le calice Je suis à nouveau dépendant Bon bah du coup j'ai aidé un mec Bon bah du coup j'ai aidé un mec Et on revient juste après Pour la suite de l'aventure Allez petite pause A tout de suite Heureux Alors nous avons aidé Le côté Comment on appelle ça Le côté Y'a quoi Y'a Demencia Et maintenant fait le côté Monia On va voir On va voir Chez Oudor C'est une autre quête Et nous faire faire Bonjour Salutations Bienvenue Et maintenant Éloignez-vous Partez Filez Ou mourrez Très bien Il faut que j'aide qui maintenant Alors j'ai aidé Un camp Maintenant il faut que j'aide l'autre Chez Demencia Ok on va voir Qu'est-ce qu'ils me veulent Qu'est-ce que je peux faire Pour les aider tout simplement Voilà C'est super sombre de ouf Bonjour madame C'est ça C'est ça Parlez à personne sans mon accord Il ne faut faire confiance à personne Vous m'entendez À personne À personne Les traîtres et les espions Me surveillent en permanence Ils guettent tous l'occasion De me plomber Qui vous espionne Prenez pas les tuer tous C'est exactement ce qu'ils attendent Leurs remplaçants sont déjà prêts Et il y en a peut-être d'autres encore Non non C'est un sort trop doux pour eux Vous allez m'aider Trouvez-les Jetez-les au fer Et soumettez-les à la question Ok Vous allez découvrir Qui est au courant Apprendre Qui a des secrets Vous serez mon grand inquisiteur Exposez les conspirateurs Au grand Ok en fait je suis Black Goku Ok en fait je suis Black Goku Je suis un peu Zamasu Black Goku Alors du coup faut parler à Michel Comment il s'appelle Ressia Ressia C'est ça Qu'est-ce que vous voulez ? Putain il y a des grosses Euh ok J'attends des résultats Inquisiteur Putain je vois Putain c'est ouf Je vois que ça maintenant Fait chier Merde C'est lui là bas Que voulez-vous Que notre seigneur Vous accompagne Euh faut que je trouve Son truc là On va attendre là Allez Y'a personne là C'est parti dormir peut-être Ah il faut que je dorme C'est vrai aussi Ça c'est fermé Allo il y a quelqu'un Le gardien des portes est mort Ah c'est Eric Je m'appelle Agna Eric Je suis au service de Dame Seal Et elle me permet de bénéficier De la protection de la maison de démence Ok Ok rumeur Qui les grumides vénèrent-t-il Ok c'est pas elle Qu'il faut que je parle Peut-être lui Ok il a fait un oscope Je m'appelle Kitlan Intendant de Dame Je ne suis pas au courant Ok on va Nous verrons bien Je vais me persuader Voir s'il connait pas des choses Sur le complot Alors ça il déteste Ça il aime bien Ça bof Ça il aime bien aussi Donc C'est vrai N'essayez pas de me manipuler Je ne me J'en doute Alors ça il aime bien Ça pas trop En fait j'ai compris En fait c'est pas si bien que ça Les buff sur les armures Et tout ça Parce qu'en fait là Je rattrape En fait le bonus que j'avais M'empêchait d'augmenter Ce qui fait que là C'est un peu chier En fait il faudrait que j'enlève Mon anneau Mon truc d'épée d'âme Comme ça j'aurais des meilleures stats En général Ça parait bizarre ce que je dis Mais en gros J'ai l'impression que j'ai l'impression J'ai l'impression que quand je porte Un bonus De capacité En fait ça empêche Si elle dépasse 60 Ça empêche d'améliorer Alors ça va plus long que je sais pas Parce que là j'avais jamais eu Deux trucs comme ça avant Au plus que c'est dans ma tête tout simplement Ah ok alors ça il aime bien Ah ok à la conspiration Ok Merci Vous avez pas du minerai Par hasard Ou autre chose Merde il me voit Il me voit pas Un tonneau Pince Y'avait pas un mec Qui voulait des pinces A un moment Si y'a un mec qui était fou Il voulait quoi Il voulait des pinces Et des crouches Non pas des crouches Des pinces Et Ah putain Monsieur Y'avait un mec Qui était complètement con Enfin il y a que ça Sur cette île Mais Il voulait une pince Et des compas Oui si Si y'a un mec Qui veut dépasser des compas Pour un bateau qui vole Mais il a besoin Salut Ah je sais plus Si y'a un mec qui veut ça Si y'a un mec qui veut ça J'en suis sûr Non pas le tonneau Pince Pince Et compas C'est ce qu'il veut le mec Arrivons où là Bonjour Qu'est ce qui vous amène Dans ce délicieux endroit Euh je suis le grand inquisiteur C'est vous Je m'attendais à une entrée Plus flamboyante Eh bien Nous avons beaucoup à faire Dame Sile n'est pas connue Ah j'aime les gens Qui ont du caractère Je sens que je vais prendre plaisir Très bien Donc c'est lui Michel Conspiration Je ne pense pas Que nous apprendrons grand chose Mais nous devons nous plier A ses désirs Ok Nous verrons bien Vous êtes potes avec lui ? Alors Il aime pas Il kiffe Mouais Ça il déteste Ni ma queue d'aventure Comme je vous envie Ce n'est vraiment pas drôle Je ne peux pas dire le contraire Inutile de C'est stupéfice Ce n'est vraiment pas drôle C'est stupéfice Quelle blague idiote Euh ça Je ne peux Ni maintenant Ma vie Quelle blague idiote Ok Que désirez-vous Que je dois faire ma faute Il faut bien commencer par quelque chose Il faudra peut-être Torturer des dizaines de personnes Je vous suivrai dans tout creusé Parlez avec les habitants Ok Je ne sais pas Ok Donc il faut torturer des gens Donc il va me suivre Ok Là il n'y a rien Là on ne peut pas ouvrir Ok Bon j'ai mis chéri avec moi On va poser des questions à tout le monde Alors ils étaient où les deux là Bon ils ont disparu Impression Ça c'est impossible à ouvrir Bon Quoi Votre présent c'était Je n'ai entendu parler d'aucun complot Mais Anya me semble plutôt Elle sait peut-être qu'elle Ah ha Prenez soin de vous Salut Anya c'est peut-être quelque chose Qu'est-ce que vous voulez Le Salut Votre présent Je vais essayer de parler avec lui Pour avoir plus d'informations Bien sûr Ah mais j'ai déjà corrompu C'est vraiment gentil Ok donc Anya 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 Où est cette meuf Parc du palais Je vais attendre un petit peu Tant qu'elle revienne On va attendre Allez Je ne trouve pas là Parce qu'ils vont revenir là où ils étaient Alors Là c'est Ça on ne pouvait pas ouvrir ça Si ils étaient là tout à l'heure Donc on va attendre gentiment ici Tant qu'ils reviennent Pour leur poser quelques questions Alors Toujours Allez lui en gros du soir Vu qu'on est passé A la nuit Pas au matin Au contraire Ah Oui Bonjour Bon je vais faire un tout au con Je vais faire une détection de vie Là il y a une garde Euh Que voulez Je ne suis pas Je m'en moque Torturez la Non je vous en prie Allez on va la torturer là C'est ça qu'on veut Je vous en supplie Je ne suis pas au cou Allez Non je Ah merde Elle est morte Non elle est pas morte Je vous en supplie Je ne suis pas Ok Bon allez je m'en moque Allez on s'en bat les couilles Allez hop Une petite torture Ah mais elle est la meuf que je recherchais Bon on va la laisser tranquille Pardonnez ma franchise inquisiteur Je pense que Ouais on va aller à la prochaine Au revoir Allez Sans rancune meuf Quoi ? Quoi ? Ah c'est Nous voilà à l'intérieur et en sécurité Conspiration Quoi ? Ok Non je vous en prie Sur la torture Je vous en prie je n'y suis pour rien De quoi parlez-vous ? C'était Mazada Mazada Il a dit qu'il travaillait pour quelqu'un Et que je devais l'aider Ou je m'en repentirais Je ne savais pas quoi faire En trahi sans cils Je mettais ma vie en danger Mais si je ne le faisais pas Mazada Mazada Je vous ai dit tout ce que je sais C'est Mazada Ok c'est qui Mazada ? Prenez soin de vous Mazada Uchiwa ? Nous voilà Très bien On va essayer de pas être avec elle Pour ne pas avoir plus d'infos sur Mazada Que d'aventure Comme je vous envie Alors ça le déteste Ça l'aime bien Je vous accorde ce point Ni Je regrette Je n'ai pas compris Ouais Ça l'équipe Je vous félicite Ça suffit Quel C'est vraiment ridicule Je vous Inutile Je vous félicite Très impressionnant Que d'aventure Je Ni même Quel Pas mal Je vous ai dit tout ce que je sais Ok c'est Mazada Ciao Euh Votre présence Qui est Mazada ? Adieu Oui À qui Euh Non c'est pas ça que je veux faire Mais qui est Mazada ? Oui À qui Mazada vit en ermite Et risque de ne pas répondre aux questions Ok Mazada vit en ermite Et risque de ne pas répondre aux questions Le Peu Ok il faut que je cherche Un certain Mazada Il vit en ermite Ça me dit pas où il habite le gars Copie de tête Je vais attendre quelques heures là au pire Toujours pas de traces d'eux Ah il y a un mec là Ok très bien Que notre seigneur vous accompagne Bon Voyons voir Toujours personne ici Euh En bas Je pense pas qu'il y soit Donc là il y a des prisonniers Bah ça peut pas être lui Il peut pas être prisonnier là Sinon il peut pas donner des ordres Non Ah non On peut rien faire avec ça Bon Cherchons Mazada On va aller dans les rues Tout simplement Là ça déjonce Ouais on va aller On va aller On va aller Il faut que je valide la quête là De la meuf qui Euh c'est l'apocalypse Il me faut un pantalon Un collier Un anneau Du coup on va lui ramener ça Comment puis-je vous servir Et là il va dire Oh merci Voici un objet De toute façon je vous serai de la merde Ça se mouffe pas On sait pas Bon alors on va aller en ville Salutations à vous Allez Allez Allons dans le creuset C'est une ville française Ça le creuset Petit village atypique De seulement 56 habitants Il est en train de mourir En tombant comme une merde Alors Alors attendez C'est ça les mystères d'Ariel C'est là où il y avait la meuf Qui vendait les Enfin Qui recherchait les objets En tout cas On va aller voir avec elle Ah par contre Si je la nourris pas Toute une journée En fait elle redevient Un truc de base L'épée Par contre Elle se recharge toute seule Ça c'est bien ça par contre Non c'est pas lui Celui qui Voulait que je tue un mec Mais ouais C'est Bien et pas bien Du coup Bien dans le sens Où Bah Tu n'as jamais été là Si c'est votre première visite Je suis la conservatrice Du musée des curiosités Una Armina Nous sommes Bref Je cherche toujours De nouvelles pièces Je ne suis pas Ok très bien Vous avez perdu Curieuse c'était Je suis constamment A la recherche de nouvelles Je rétribue symboliquement Les gens qui trouvent quelque chose Vous possédez un objet Offrir un nœud De guetteur aveugle C'est quoi est-ce que j'ai Un œil de guetteur aveugle Qu'est-ce que c'est que ça Un œil de guetteur aveugle Depuis quand j'ai ça sur moi C'est un objet Genre Ah c'est ça Oh si on peut lui donner Bienvenue au musée Oh Comme c'est curieux Je n'avais jamais vu 200 pièces d'or quand même Voulez-vous Ouais une visite Magnifique Allez viens voir ce fameux musée Regardez bien et vous apercevrez un crâne minuscule Ouais Ces pygmées vivaient dans les Shivering Isles Avant d'être dévorés par les grumites Les pauvres Voici une véritable curiosité rien que pour vous Le bras d'un des gardiens Celui-ci a été tué par Oh j'ai oublié Un spécimen très rare quoi qu'il en soit C'est vrai Ça c'est l'œil aveugle que je vais lui donner J'espère que le musée vous plaît Voici une petite beauté L'anneau de dessiccation Ah oui merde Qui permet de marcher sur l'eau Et de respirer saoulant en même temps C'est vrai que je lui ai volé C'est bizarre quand on y réfléchit bien Bah je lui ai volé Ah merde c'est vrai que je lui ai volé ça Pour la quête justement des objets qu'elle voulait la meuf Elle s'est pas rendu compte Un œil de guetteur aveugle Un spécimen très rare Récupéré au prix de risques énormes Par un aventurier intrépide Vous savez je viens toujours là en pensant qu'il y a quelque chose en présent Ouais bon on s'en bat les couilles Euh ok bon 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 faut que je me méfie quand même de l'arme De bien la nourrir Maison Maison Ah bah maison de Mazada Ah encore vous Avez vous retrouvé des affaires de Mazada Je ne vous Non je vous en Bam Alors je viens de me torturer moi espèce de con Voilà merci Vous pouvez continuer à faire votre sale travail Ah attendez Je vous écoute On va essayer de potes avec lui Je vous félicite Très impressionnant Déteste Oui pigé Ni ma Vous ne me faites pas peur Inutile de gaspiller votre salive La flatterie ne prend pas avec moi Ça il aime bien ouais Oui je vous Vous gaspiller votre salive Faut vraiment qu'on se pote avec lui je pense Il est moyen de faire un truc Euh ah Je vous félicite Ce ne sont que des paroles en l'air Pomme N'essayez pas de me manipuler Non Ni maintenant ni plus tard J'oserai pas Jamais Oh je vous en Si Je vous félicite Je vous l'ai déjà dit Non Ah merde il est bugué Faut faire quoi sinon euh La quête c'est quoi Il faut la preuve Le mieux de discuter avec les habitants du creuset Vous pouvez con Je Non Allez on continue Ah là il déteste Des fois je combat des fois des animations Vous pouvez con Non Vous pouvez con Ok ça sert à rien Mais putain Prenez soin de vous Prenez soin de vous Je viens de le torturer mais tout va bien Euh merde c'est qui qui avait besoin des anneaux du coup Enfin des objets Je crois que c'est là Du coup il faut que je trouve Des gens qui pourraient me guider Vous avez trouvé L'amulette de Parce que Quand ils viendront me chercher Je ne les laisserai pas toucher à mes affaires En fait c'est con en fait elle m'a demandé d'avoir plein d'objets mais en fait le dernier objet ça va tout casser ses anciens objets C'est ça c'est ça vous avez réussi vous mais il vous sera utile pour semer la confusion Ok c'est quoi le sort paranoïa Je ne suis pas au courant de Non Merde Je vous en suis Oui Oui C'est une pote avec elle En fait je suis vraiment un bâtard Euh ça elle déteste ça elle kiffe Ça elle aime bien Ça suffit C'est vraiment drôle Je doute que vous le pensiez vraiment Bla bla Je vous accorde ce point Je doute que vous le pensiez vraiment C'est vrai Je ne me battrai pas avec C'était censé être Un Ne me Je ne peux pas dire Le con Voilà la roue des trucs pour ensuite être dans la poche Si Je ne peux pas Bla Je ne marche pas Je ne Elle est au courant ou pas alors ? Je vous en suis Allez une petite dernière Je Pardonnez ma franchise inquisiteur Je pense Ciao Personne me voit A l'aide Vive Non mais faites dur comme si j'étais pas là bordel J'ai joué les compas pour l'autre mec en plus là Bon Torture la Il n'a rien écout En fait ce que je vais faire c'est que je vais les torturer comme ça je vais pouvoir les voler Allez torture la Vous venez de Merde du coup elle m'a pas vu tout à l'heure Parlez de Conspiration Elle est monteuse Voilà Pardonnez ma Prenez soin de vous Bon je vais quand même choper un compas déjà pas mal Bon maintenant faut trouver d'autres gens qui connaissent un peu Mazada Pour qu'ils me disent que c'est un fils de pute Et que ce soit une preuve suffisante Bon on va aller voir la meuf qui est malade enfin qui était malade Alors est-ce que ça serait chou sur Mazada vu que c'est une meuf qui tient un bar donc elle a des trucs Je suis désolé de vous déranger à nouveau Mais je crois que le remède Pourriez-vous m'obtenir plus d' Vous êtes Putain mais elle est vraiment maladive la meuf pour qu'elle le redemande encore Je ne suis pas au coup Allez hop Dans le doute Oh Torturer une vieillade Je ne sais rien de sur Mais j'ai entendu dire que Mazada avait parlé avec m- Je préfère ne pas sortir tard le soir D'ailleurs laissez-moi t- Ok, on sait que c'est d'Arlène. Merci ! Ben voilà ! Comme quoi, des fois, la morale de l'histoire, les enfants, c'est que dans le doute, tu tortures même ceux qui sont maladifs. Parce qu'on sait pas ce qu'ils disent. Comment puis-je vous servir ? Mais voilà, au début, je te... Ah là, elle est maladive quand même, faut la laisser tranquille, la pauvre... Ben voilà ! Elle mentait ! Elle mentait ! Depuis le début ! Et ça me rend triste, hein ! Il faut plus qu'avoir des confiances dans des personnes qui sont atteintes d'une phase terminale de cancer. Qui peut-on croire ? Bon, parlons à Narlène. En plus, je l'avais senti que Narlène fallait la torturer. Ah, je le savais ! J'ai un don pour ça. Moi, j'ai un don à quoi il faut torturer des gens. Moi, c'est jamais gratuit. Je suis hein ! Que vous les... Je ne suis... Allez ! C'est bien elle ! Heu... Ah, il faut les suivre en fait ! Merde ! Je vous en... Ok, on va attendre. Que notre seigneur vous accompagne. Elle est encore là. On va attendre qu'il soit 8h50. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Faites comme tu étais pas là, madame. Allez ! Merde ! Merde ! Elle a disparu ! Merde ! Elle a disparu où ? C'est dans le parc du palais. Merde ! Merde ! Elle a disparu ! Elle pourrait être où ? Pas être sur Ogorath. Pas être sur Ogorath. Ok, c'est deux gens à son con. Là, c'est un truc privé. Jardin privé. Euh... Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! C'est pas les rencontres ? Non ! Ils se disent... Ah, peut-être qu'il faut que j'aille suivre plutôt Mazada finalement ! Mais oui, si je sais pas où est la meuf, je sais où est le mec ! Merde ! Il faut qu'on se dépêche les 47 après... Eh bien, je sais pas si MV, il paraît qu'il est en soin pour une dente de sagesse. Euh... Donc je sais pas. Je sais pas si vous le retrouvez. Ou pas. Comment puis-je vous servir ? Donc ouais, vous le retrouvez peut-être MV, du coup. Vous êtes vers les égouts à mon avis. Tout simplement. OUF ! OUF ! Bon, réfléchissons. Mazada, il habite où déjà ? Il habite par là... ... Bon, il est pas chez lui. C'est un peu les emmerdes. Euh... Du forgeron, ça bat les couilles. Ah, il y a pas un indice chez lui, au pire ? Placard, impossible. Il doit y avoir dans le placard, mais je peux pas l'ouvrir. Peut-être d'ailleurs chez lui ? Là, il y a un mendiant, ok. C'est Verdier, ok, très bien. Bon. Euh... Merde. Je charge où si je fais ça ? 49 fois, c'est bon. Bon, où est-ce qu'ils peuvent être, du coup, là, les deux, là ? ... Ah bah voilà ! Merde, il y a un truc, il y a un vigile. Euh, je vais déposer, vite fait, avant qu'il, euh... ... je donne de l'or. Merde, 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 merde. Euh... Où est mon minerai de folie ? Il est là. Nous ne sommes pas seuls. Wow ! La justice de chez O... Là ! Je me suis rendu... Ok, je sais où ils sont, maintenant. Ah, il est qu'il y aurait 50. Oui. Hop, je récupère... Ah, c'est bizarre, ça. J'ai fait tomber le minerai. Et du coup, il est considéré comme un vrai truc. Bon, on va attendre là, en fait. On va attendre 24 heures, tout simplement. Allez, on va attendre 23 heures, et ça va être bon. Mais elles sont bien, ces quêtes, quand même. Je trouve que c'est des quêtes les mieux faites depuis le début du jeu, quand même, hein. À part les grands frais du noir, mais je trouve que... L'univers est vraiment vivant, pour le coup. ... ... ... Alors... ... ... ... ... ... ... ... Ils sont là parfait Faites le immédiatement, c'est la tâche qui vous a été assignée, si vous n'êtes pas capable de la mener à bien, je n'aurai plus besoin de vous, laisse clair Ok, mais en fait j'ai bien piffé la meuf hein Je veux la mort de Silo tant que vous, elle ne doit pas survivre après ce qu'elle a fait, c'est méprisable Bien, faites moi part de vos progrès dès que possible et tenez vous tranquille, l'inquisiteur ne doit pas se retrouver impliqué dans quoi que ce soit Ok Ah encore vous, je vous l'ai déjà dit je ne sais pas Quoi ? Eh ouais mon gars C'est pour le bien de creuser, je vous en prie Euh, vous essayez de tuer Vous ne savez rien n'est-ce pas ? Tadon et elle, ils se rencontrent en secret Ouais, ils font des choses ensemble Ah mais c'est pour ça putain On ne peut pas permettre ça, il faut l'en empêcher Ok, bah ce que disait l'autre c'est que les opposés se repoussent et en fait, ils se joncent en fait Et il faut, ah mais on veut pas, c'est du racisme en fait, c'est du racisme Ça parce que voilà, une elfe et un merde et un ordi, enfin je sais pas, un humain jonce, voilà, ça peut pas En plus de Nell, reine, je ne sais pas, elle reçoit des ordres de... Hum... Merci beaucoup, vous êtes trop... Venez me voir chez moi demain à minuit Ok, bah voilà Salut Que voulez-vous ? J'espère... Ah bon ? Non Que notre seigneur vous accompagne Ok donc on va attendre chez lui à minuit à Michel Et après on va faire la pause et on retrouverait du coup Verdier si j'ai bien compris Derrière... C'est quoi ? Le bistrot, ouais Là c'est chez Mazada, on va attendre du coup demain minuit Hop, là il est midi Là il est minuit Bon Ah merde ! Il est mort Ah le placard, il y avait un truc, on pouvait pas trop Mais là on va pouvoir avec le fameux placard à ouvrir là Faut-ci, compas C'est ce qu'il voulait l'autre Ah-ha ! Alors les éditeurs, balais, du coup on va ouvrir ça Épée courte Ouais le PS0 c'est bizarre ça J'ai trouvé les objets, j'ai la preuve qu'il n'y avait rien piqué, je vais le faire savoir Bon Alors maintenant qu'on a trouvé l'épée de Nerlène dans son placard On sait qu'elle est liée à tout ça Bah parfait ! Chose a laissé passer à sa... De toute façon il est passé derrière quoi Allez, on va aller voir Nerlène et on va s'arrêter là-dessus à mon avis Alors soit elle va voir me foutre sur la gueule et on va la tuer là Mais je pense plutôt qu'on va apprendre que quelqu'un d'autre de plus grand est derrière ce sombre dessin C'est juste de mort on dit, je ne sais pas qui ça peut être Allez Eh meuf, c'est pas ton épée ça ? Que voulez-vous ? Vous n'avez... Et vous comptez faire... Ce n'est pas moi que vous recherchez C'est Murine qui est derrière tout ça On n'a pas déjà parlé à lui Il va vous falloir des preuves Vous connaissez Murine Ça me dit quelque chose On l'a déjà parlé je crois Murine Ouais on l'a déjà parlé j'en suis certain Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Je ne sais plus Mais Murine ça me dit quelque chose Putain mais c'est qui Murine ? Bon on va voir ça Bon on va se quitter là-dessus, on va aller devant chez lui Si on trouve la maison C'est ça Bon, on sauvegarde là On se retrouve demain Demain pour No Man's Sky Après-demain on reprendra la suite Donc voilà je vous souhaite à tous une bonne fin de journée Sur Gaming Alors je pense que ce sera Vardier Sembler est-il Est-ce que MV il y a encore en soins pour les dents ? Je vous ferai dire que quand même les soins C'est vénère, ça fait extrêmement mal Tu peux vraiment rien faire Mais vraiment rien c'est... Enfin bon, passez une bonne fin de journée Et des bisous ! Toutes les plus کins duuits ! J'aime bien ! J'aime bien ! J'aime bien ! J'aime bien